Bienvenue sur EduCouti, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon coffret de lecture Montessori par Nathan. Donc j'avais déjà fait des vidéos sur l'apprentissage de la lecture avec la méthode Montessori, donc voici les liens. Donc c'était également avec du matériel Nathan. Donc là il y a un petit livret pour l'adulte qui va accompagner l'enfant. Moi comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, je n'ai pas fait le volet dans la formation Montessori, je n'ai pas fait le volet lecture. Donc ce petit guide m'a été vraiment utile. Et donc il parle du premier élément qui sont les lettres rugueuses, de toutes les activités qu'on peut faire avec. Et ensuite ils expliquent bien qu'il y a normalement le premier alphabet mobile et que donc ce coffret, composé de petites lettres qui sont déjà sur un fond. Donc c'est des lettres où c'est écrit en blanc sur un fond rouge pour les voyelles et sur un fond bleu pour les consonnes. Ils ont donc un fond, alors que l'alphabet mobile, lui, le premier alphabet mobile, ce sont des lettres qui sont imprimées en rouge pour les voyelles et imprimées en bleu pour les consonnes et qui n'ont pas de fond. Donc voilà la différence. Donc moi je n'ai pas, je suis passée des lettres rugueuses à ça tout de suite. Donc après c'est sûr que je n'ai pas la formation Montessori, je n'ai pas forcément saisi la nuance. Ma fille est arrivée quand même, mais peut-être que si elle était passée par l'étape du premier alphabet mobile, comme c'est préconisé, elle aurait compris plus rapidement, les connexions seraient faites plus vite et ça aurait aussi peut-être aidé dans sa compréhension parce que pour l'instant elle est rendue à l'étape, la deuxième étape de ce coffret. Donc la première étape c'est de former les mots avec les petites étiquettes des lettres. Donc l'enfant essaye de reconnaître donc le son, chaque son du mot. Donc évidemment le petit livret nous dit que l'adulte, évidemment nous allons prononcer le mot très lentement avec l'enfant et l'inciter à le faire pour que lui trouve les sons. Mais l'adulte, on n'hésite pas à insister sur les sons. Vous pouvez l'eau ! Voilà, donc on va le voir dans les vidéos que je vais vous montrer, que j'ai faites avec ma fille. Et ensuite il y a donc des petites cartes. Donc l'enfant, on lui met la petite carte, il forme le mot vélo avec donc les petites lettres. Et ensuite il y a ce qu'on appelle les tickets mots. Donc une fois qu'il a acquis cette étape, on lui donne le ticket mots. Et donc il doit le mettre devant la bonne image. Et ensuite il retourne l'image pour voir si c'est bien ce qui est écrit sur le ticket mot. Donc on fonctionne par lignes de 5. Donc 5 images, on lui donne les tickets mots un à un et il doit les placer. Donc moi j'ai remarqué que ma fille avait une excellente mémoire. Et vu que ces mots sont introduits 5 par 5 et toujours dans le même ordre, et bien elle se rappelle et ça se voit quand un enfant déchiffre et quand un enfant mémorise. Donc là vous allez voir dans les vidéos, on voit bien qu'elle a mémorisé le mot. Donc je suis passée à une autre étape. Donc je montrerai des vidéos par la suite où là je lui donne le ticket mots. Elle lit ce qu'il y a dessus et quand elle trouve, je lui donne l'image. Alors que s'il y a les images, elle ne fait peu d'efforts et elle regarde une ou deux lettres dont elle se rappelle et elle le place. Ainsi elle s'est trompée par exemple entre crabe et robe. Parce que ça finit par BE et ça commence par crabe le C, mais il y a quand même rab et robe. Donc du coup ça se ressemble et vu qu'elle ne déchiffre pas mais elle essaye de mémoriser, du coup elle s'est trompée entre les deux. Voilà, donc j'ai essayé d'adapter encore une fois à ma fille. Donc là je vais vous montrer aussi le petit inconvénient de ce coffret. C'est, donc là je vois que ça a indiqué que c'est une nouvelle édition avec un système de rangement. Et le système de rangement en fait il n'est pas très très au point. Donc je vais vous montrer ça sur une petite vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires. Si vous, vous avez la formation Montessori et que vous voulez me donner des conseils sur comment procéder avec ma fille, je suis vraiment ouverte au dialogue et je suis là pour progresser et pour accompagner au mieux mon enfant. Je ne suis pas là pour savoir que je ne procède pas bien à la méthode Montessori puisque je le sais déjà en fait, puisque je n'ai pas la formation et que j'essaie juste de faire de mon mieux. Voilà, je vous laisse visionner les vidéos. A bientôt sur ma chaîne. Voilà, donc la boîte dont je vous parlais qui je trouve n'est pas très très pratique. Donc là, par exemple, je vais vouloir former le mot sac. Donc voilà, ça c'est la première activité. Donc voilà, bon là j'ai fait attention. Mais en gros, le problème c'est que le séparateur n'est pas fixé. Et du coup, quand on enchaîne les mots, les cartons glissent en dessous, en fait, par en dessous et se mélangent. Donc voilà, j'ai trouvé que ce n'était vraiment pas pratique puisqu'un enfant forcément ne fait pas attention à ça. Ensuite, par rapport au premier alphabet mobile, je pense qu'il est vraiment très important dans le sens où ma fille, quand elle retournait sa carte, et bien au début, elle ne me disait pas pareil, surtout avec certaines lettres comme le R, le B, donc là, B, B, quand c'est attaché, et bien ça lui faisait penser un peu au R puisque c'est collé. Alors que si elle avait eu peut-être l'alphabet mobile où les lettres sont vraiment moulées et non tracées sur un fond, et bien elle aurait pu les accrocher les unes aux autres et là, elle se serait rendue compte elle-même que c'était bien la lettre B ou V, mais que collée à la lettre suivante, et bien ça pouvait ressembler à un R. Donc, voilà. Donc ensuite, il y a cette étape-là. Et ensuite, il y a donc l'étape suivante où l'enfant associe le mot à la carte, retourne, et là, se rend compte si c'est identique ou non. Donc là, elle n'avait aucun souci puisque c'est exactement la même chose là et là. Alors que pour la première activité, les lettres ne sont pas collées les unes aux autres là, alors que je pense qu'avec l'alphabet mobile, le premier alphabet mobile, les lettres peuvent être collées. Donc, voilà pour la petite démo en tant qu'adulte et donc vous allez pouvoir voir comment ma fille s'y prend pour réussir cette activité. Je vais retourner. Pareil. Iris. À la fin. Et après, un autre il a. Et après, il y a... Tu peux retourner? Vas-y. C'est quoi? L'air. Pareil. Il faut que tu dises le mot, d'accord? Ok. Un autre. Pareil. Pareil. Sac. Pareil. C'est fini, maman. Vélo, pareil, bébé, pareil, et la dernière c'est facile, D, O, pareil. O, nure, pareil, et la dernière c'est facile, D, O, pareil. Pa... Pa... Parée... Pa-parée... Euh... Tee... Parée... Domino, pareil ! Train, arbre, arbre. Neur ! Tomat ! Banan ! Par appui. Là, tu ne lis pas, tu essayes de te rappeler des mots qui sont longs. Ça commence par quelle lettre ? Les « que ». Et après ? Les « a ». « Que » et « a », ça fait ? « K ». Après, qu'est-ce qu'il y a comme lettre ? C'est « koala ». « Koala ? » Oui. « Que » et « a », ça fait « k ». Oui. Et toi, tu penses que c'est « koala » ? Non. Il y a le « que ». Il y a deux « que ». Donc, ça fait « k ». « k ». Et après, c'est quoi ? Après « k ». C'est le « te ». « k ». Oui, mais avant le « te ». Oui, mais avant le « te ». « K ». « Le « que ». Il y a encore une plante de caisse. Dix. Oui, on en a déjà une. Par-a-puie. Ah, il est où le « a » ? Pas de « a ». Elle est propre. Et après ? Ça fait « para-puie ». Il est où le « a » ? Pas de « a ». Elle est propre. Après, il y a le « a ». Après, il y a le « a » ? C'est « a ». C'est « a ». Il est où le « m » ? C'est « crocodile ». Il est où le « que ». C'est « a ». Là, tu ne lis pas, Noémie. Ça commence par quelle lettre ? C'est « a ». Ça commence par quelle lettre ? C'est « koala ». Ça commence par quelle lettre ? P. Après ? M. M. C'est un « me » ? Après, c'est un « le ». OK. Et après ? Un « u ». Ça fait ? P, le, u. Pe, le, u. Et après ? Allez, « m ». Ça fait « pe, le, u ». m. Um. Um. Plume. 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 Pour se défendre. Dominant. Un autre ! – Sous-titrage FR 2021